— Parce que c'est vrai que le grand frère a tellement demandé le téléphone, il sonne. Donc tu disais que la politique détruit un peu le hip-hop. C'est ça un peu, Djo ? — Ben ça, c'est né comme ça. C'est depuis les ghettos américains, même aussi en France, en Europe, surtout les pays capitalistes, impérialistes, qui exploitent la matière vive, la matière grise et la matière première du monde. Ils ont toujours besoin, c'est des vampires, de se nourrir du sang du peuple. Donc quand ils voient une culture positive, que ce soit agricole ou autre, ou de développement, de création, ils viennent toujours créer la compétition dedans. Ils appellent ça la compétitivité. Des mots comme ça, là, ils jouent avec les mots. Ils créent la compétition, ils créent des conflits. Et puis ça part en guerre, en guerre économique. Tu vois, ton propre frère devient ton ennemi pour des intérêts. Et donc... Mais voilà, c'est notre monde depuis la nuit des temps qui est comme ça. On doit juste essayer d'équilibrer les choses et de rappeler les gens à la raison. Une fois qu'on a essuyé les coups bas, on a essuyé les drames, on pleure un bon coup, la morale revient un peu, et hop, on repart dans la routine de compétition et de compétitivité, d'intérêts, de conflits d'intérêts. Voilà. Joe. Oui. Je vais te poser une bonne question, des questions assez importantes là, et je sais que tu es un sage et tu vas répondre correctement. Pour les gens qui ne savent pas, Joe Dalton, tu as eu un père ou un grand-père qui était sénateur ici en France, qui a côtoyé justement De Gaulle, qui a côtoyé, comment on s'appelle ? Je ne sais pas, Bokassa, l'ancien président de Centrafrique, parce que toi-même justement, tu es un fils de Centrafrique. Tu as été réfugié politique ici parce que vous avez fui justement des oppressions des dirigeants africains en Centrafrique. Tu es venu en France ici, tu as combattu pour la France, et la France t'a mis un peu à l'envers. Excuse-moi de dire ça, nous avons un grand président français qu'on appelle Jacques Chirac, qui vient de nous quitter il n'y a pas si longtemps que cela. Qu'est-ce que tu peux avoir comme mot pour lui ? Bon, c'est clair. Mon père a été sénateur français pour la Ve République, comme je le répète souvent dans les interviews quand on pose la question, parce que la France, l'après-guerre, avait besoin des intellectuels africains. Donc tous les pays de la colonisation française, tous les intellectuels ont œuvré pour la Ve République, pour enfouer la caisse de l'économie française et de faire revivre la France, les Français. Donc tous les pays francophones et non-francophones ont mis les mains à la patte pour les petits Français aujourd'hui qui se disent Front National et qui disent l'immigration dehors. Et pour le petit skinhead qui ne connaît rien, qui a bouti, qui ne sait pas pourquoi, il ne se pose pas la question pourquoi, il a des TER, il a des TGV, il a des avions qui polluent l'espace. Il a tout ce qu'il veut ici, il parle d'identité française. Il faut savoir qu'il y a des Africains intellectuels et il y a des Africains physiquement engagés pour sauver la France. Mon grand-père était tirailleur. Mes oncles étaient tirailleurs français, tirailleurs africains. Ils ont fait des guerres pour la France, pour libérer la France. Et mon père et tous les indépendantistes de l'époque qui ont contribué à la Vème République pour que la France puisse revivre, ils ont réclamé leur indépendance pour développer leur terre, leur terre sacrée d'Afrique, du berceau de l'humanité. La France leur a fait à l'envers. La France de De Gaulle a fait à l'envers aux tirailleurs. La France de De Gaulle a fait à l'envers aux intellectuels dont mon père. La France de Pompidou a tenté d'éradiquer mon père. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Boganda. Avec mon père, ils ont cofondé la République centrafricaine et d'autres non. C'étaient des groupes de personnes qui ont confondé la République centrafricaine après avoir oeuvré pour la France. Ils ont fait à l'envers à tout le monde. Ils ont voulu tuer mon père. Ils l'ont mis en prison. Ils ont installé de la dictature. Ils ont détruit toutes les bases de la construction de l'unité africaine pour nous installer aujourd'hui tous les sbires qu'il y a aujourd'hui. Et donc, pour moi, qui a été un enfant né dans la crise, dans cette crise revanchard, révolté, qui a atterri en France parce que, voilà, ma famille subissait des choses. Des choses, pour moi, qui a combattu dans l'équipe de France de taekwondo, donc qui a défendu les couleurs de cette France dans sa jeunesse, dans ma jeunesse. Pour moi, la mort de leur personnalité, parce que c'est pas ma personnalité, de leur personnalité, c'est juste un départ pour la justice divine. Ah bon ? Oui, parce que cette personnalité a fait des exactions en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Il a profité de beaucoup de privilèges dans nos diamants, matières premières. Il a fait beaucoup de mal à l'Afrique, comme dans la continuité de leur politique, de leur programme de destruction de l'Afrique. C'est aussi à cause de cette personnalité que des gens comme toi et moi, on se retrouve en France aujourd'hui parce que tout l'espoir que nos indépendantistes ont mis dans les futures générations, ils ont détruit tout l'espoir, tout le rêve. Et du coup, nos parents ont été obligés de nous expatrier, de nous faire venir en France pour qu'on puisse justement gagner du temps, le temps que l'Afrique puisse se ressaisir et de se reconstruire. C'est pas fini, c'est infernal. Nous sommes sous perfusion, nous sommes asphyxiés par leur politique, par les normes de langage, puisque nous parlons français et que tous les normes, de tous les produits, de toute la matière première, de toute la richesse de l'Afrique, profitent qu'à la France. On grandit ici, on joue au foot pour la France comme Thuram, on est là sous perfusion de la suprématie, du pouvoir blanc français. Mais c'est un combat qui est bien défini, dans l'infini. Et de toutes les façons, les premiers seront les derniers. Et nous fûmes déjà les premiers. Nous serons encore là d'ici des années, des millions d'années. Et nous reprendrons notre couronne. Mais alors Joe, alors comment, vu tout ce que tu racontes, pourquoi autant de présidents africains vont venir le rendre hommage à leur demain ? Ce ne sont pas des présidents africains. Déjà le nom africain tel qu'il est écrit, c'est un nom que la colonisation, l'esclavage et tout ça nous ont donné. Ce ne sont pas des présidents africains. Ce n'est pas nous qui avons décidé des frontières, de créer des centaines d'États en Afrique. Nous sommes encore dans une colonie française, puisque toute notre richesse profite à la France. Donc, pour moi, ce sont des préfets d'un département français. Nous sommes encore dans cet état-là, au niveau factuel, au niveau de la réalité économique, au niveau de la réalité économique, du développement, de l'émancipation d'un peuple, d'une grande civilisation africaine. Nous ne sommes pas dans l'autonomie de notre richesse. Nous dépendons du pouvoir impérialiste, capitaliste, de destruction de l'Afrique, du pouvoir de la suprématie blanche française. Ça, n'importe quel enfant aujourd'hui le sait. N'importe quel Africain aujourd'hui le sait. Pourtant, on dit qu'on va quitter l'indépendance française, que là, l'Afrique est en train de créer sa propre monnaie, l'écho, justement, l'Afrique de l'Ouest, qu'on va arrêter le français, pas tout ça, tout. Donc, tu dis que les présidents africains sont des préfets de la France. Car, moi, tu le dis sans langue de bois, toi. Bien sûr, c'est des préfets, mais eux-mêmes, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des préfets. Leur stabilité politique dépend du pouvoir militaire français. Ah bon ? Bien sûr, on a bien vu ce qui s'est passé avec Bacbo. C'est qui qui a délogé Bacbo ? C'est l'armée française. C'est qui qui a mis le chaos en République centrafricaine jusqu'à aujourd'hui ? C'est encore la France qui a armé les Sélékas, qui a formé les Sélékas. Tant que nous sommes militairement dépendants de la France, parce que nous sommes dans une épreuve de force, dans un rapport de force, il n'y a que celui qui a les armes les plus puissantes militaires et au niveau de l'influence internationale qui domine le monde. Donc la France, les États-Unis, la Russie, aujourd'hui la Chine qui est entre dedans. Et tout ça, ils sont les facteurs premiers qui contrôlent le monde. L'Afrique n'est pas encore rentrée dans le jeu, dans ce game-là. Nous sommes encore dans le game du rap français. Nous ne sommes pas encore dans le game de l'économie mondiale, du marché mondial. Voilà, donc c'est clair et net, on le sait tous. Voilà, donc les présidents africains sont des préfets. Ils voient de soi qui viennent rendre hommage à leurs maîtres, puisque toutes leurs bases intellectuelles, politiques, ont été fondées sur les études qu'ils ont faites en France. La majorité des présidents africains, tous les présidents francophones, ont fait des études en France et c'est la France qui a décidé de leur poste en Afrique. Ce n'est pas le peuple. Le peuple a voté sous l'influence du pouvoir français, sous l'influence médiatique, sous l'influence dans tous les sens, sous l'influence de confession, sous l'influence de tout. Et bien, le peuple a suivi cette voie-là. Pour l'instant, nous sommes dans cet état-là. Mais bon, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça a quand même été un grand président, qu'on soit justement à Jacques Chirac. Quand on voit, il dit non à George Bush pour aller combattre l'Irak, faire la guerre à l'Irak. Tu sens quand même que c'est une bonne décision pour la France, tout le monde est content, non ? C'est quand même une décision forte pour un président, non ? Moi, ce que je remarque dans les émotions et dans l'aliénation, dans l'ignorance du peuple africain, quand j'entends ça, c'est qu'on a oublié qu'on oublie très vite que celui qui nous met au cachot, qui nous met au mitard, celui qui nous déshabille, celui qui nous fouette, celui qui nous jôle, il suffit qu'il nous tombe la main avec un peu d'ananas qu'il a pris chez nous, ou un peu de mangue qu'il a pris chez nous, un peu de quelque chose de goût, qu'il a pris des saveurs qu'il a pris chez nous, qu'il nous tombe la main avec, on oublie que celui qui nous violait un instant, on oublie que celui qui nous fouettait un instant, on oublie que celui qui violait nos enfants un instant, on oublie que celui qui a vidé notre maison un instant, on oublie tout. Ça c'est propre à notre physionomie, à nous les Africains. Mais en ce qui me concerne, moi, qui suis lucide, sans mettre de l'ego, je suis lucide. Même si demain, celui qui m'a fouetté, il me tombe la main, je n'oublie pas ses coups de fouet. Et je lui rappelle dans la poignée de main, je lui rappelle qu'il vient de me mettre des coups de fouet. Donc pour moi, beaucoup j'ai vu, il est mort maintenant, paix à son âme. Dans ma philosophie à moi, je vais vous dire dans ma philosophie, quand quelqu'un a massacré les tiens, quand quelqu'un a abusé des tiens, quand quelqu'un a abusé de toi, et que l'âme des tiens, des martyrs, des gens qu'il a assassinés, ne retrouve pas la paix, je ne peux pas lui souhaiter la paix dans l'au-delà. Je lui souhaite enfin de rencontrer tous les esprits des gens qu'il a massacrés dans l'au-delà. Et que tout ça, ça va se juger dans l'au-delà. Et que pour moi, c'est là maintenant le moment, c'est là maintenant son moment, son passage dans les abîmes. C'est là maintenant. C'est quand il arrive à l'au-delà, et il voit tous les âmes meurtries qui sont là en suspens, qui ont du mal à être en paix, qui ont du mal à regagner les cieux, le royaume de Dieu, parce qu'ils ont été meurtrés. Parce qu'ils assistent encore à la destruction de leur peuple qui est sur terre. Donc ils ne sont pas en paix. Donc l'âme de mes grands-parents, l'âme de ma famille, l'âme de mon peuple qui a été souillée, l'âme de mon peuple qui a été détruite, l'âme de mon peuple qui a été meurtrie, qui n'a pas encore retrouvé la paix, l'attendent dans l'au-delà. Pour qu'ils puissent s'expliquer avec eux, puisqu'ils n'ont pas pu se faire sur terre. Il n'a pas eu de jugement sur ces méfaits sur terre. Puisque pour l'instant, le pouvoir est dans un seul camp. Donc il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a aucun président qui a fait des exactions en Afrique, partout au Moyen-Arient, etc. qui a eu des jugements dans un CPI, ou dans un tribunal quelconque, pour ces méfaits-là. Alors pourquoi on arrive à juger les présidents africains là-bas ? Mais parce que c'est le pouvoir. Je t'ai dit, ceux qui tiennent le pouvoir, c'est ceux qui décident, c'est ceux qui jugent. Donc, sur terre, pour l'instant, le pouvoir n'est pas partagé. Le pouvoir est dans un seul camp. C'est le camp des impérialistes capitalistes, la suprématie blanche. C'est eux qui dictent toutes les normes. Qui juger ? Voilà. Qui juger ? Parce que c'est les intérêts, c'est leurs intérêts. Ils ont divisé le monde. Ils décident de tout ce qui se passe dans le monde. Au niveau de la matière première, au niveau de ce qu'on a à dire, au niveau de ce qu'on a à faire, au niveau d'avec qui on doit aller faire l'amour, au niveau de nos enfants, c'est eux qui décident. Quand tu as un problème avec ta femme, tu passes dans des instances. Ils sont délibérés par des gens qui ne vous connaissent pas. alors que dans notre coutume, quand on a un problème, c'est les parents qui viennent, les sages, ils s'assoient, ils nous posent, et on traite le sujet, et puis on décide. Mais là, aujourd'hui, tu as un problème avec ta femme, c'est des instances, des institutions, des pouvoirs qui ne sont pas directement impactés dans votre problème, qui prennent la décision. Et ça, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes au niveau de la schizophrénie, beaucoup de problèmes de carence au niveau de nos enfants, et ce n'est pas évident. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas décideurs, de toutes les exactions et de tout ce qui se passe de notre existence. Notre existence est bradée sur le marché économique mondial. Notre existence. On est là, on tient les iPhones, on ne dépend que de leur système. Il n'y a pas de marque de iPhone en Corée africaine. Il n'y a pas de satellite. D'ailleurs, Kadhafi a voulu un satellite pour l'Afrique pour que bientôt, nous ayons notre propre marque et que nous soyons sur le marché. malgré que Kadhafi a donné de l'argent à Sarko, Sarko a décidé de l'éliminer et de foutre le chaos en Libye. Et Sarko ne sera pas jugé, ne passera pas au CPI, ne prendra pas de peine pour crime contre l'humanité. Voilà. Sarko qui est un fils de Chirac, de RPR, de l'UMP, etc. RPR qui descend de De Gaulle et tout ça, etc. Donc voilà. On ne va pas refaire l'histoire, mon frère. Quand ils ramènent des affaires au tribunal, c'est juste pour nous calmer. parce que leurs affaires durent toujours 10 ans, 20 ans et après on leur donne des peines mais ils sont déjà vieux, ils n'y vont jamais. Alors que Laurent Gbagbo, ils ne les ont pas empêchés de le prendre tout de suite et de le jeter au cachet pendant 8 ans et au final pour reconnaître que le monsieur n'a rien fait. Si le monsieur au final, il n'a rien fait officiellement, ça veut dire que c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Ce qui est clair pour que le monde appartient, le monde est dans notre main. Nous n'avons pas encore pris notre destin en main. Nous les gens d'en bas, nous bluffons, nous tâtonnons mais nous sommes déjà trop matrixés. Nous sommes sous la matrice. Nous n'avons pas encore le pouvoir. Il ne s'agit pas d'aller mettre des bombes. Ça, c'est pas... C'est de la merde, ça. C'est-à-dire que c'est l'autodestruction en soi-même de tuer des innocents pour revendiquer quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris notre destin en main. Donc, je parle de Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé au CPI. L'erreur pour moi de Laurent Gbagbo et de tous ces présidents, c'est d'avoir cru un moment qu'ils étaient semblables à ces gens-là. s'ils étaient vigilants et qu'ils savaient que le pouvoir sur lequel ils étaient ne leur appartenait pas encore. Je pense qu'ils auraient procédé autrement. Ils ne se seraient peut-être même pas présentés même à la présidence. Parce que c'est une erreur jusqu'à présent d'aller aux élections en Afrique. C'est une grave erreur. Les codes des élections en Afrique, ce n'est pas nos codes. dans les villages, les gens qui sont illettrés ou analphabets, comment voulez-vous les convaincre pour qu'ils aillent voter ou que ce soit juste les juges du tribalisme ? C'est obligé. Je ne connais rien. Mon village, il est démuni de certaines forces médiatiques pour me faire découvrir le monde et la politique. Tout ce que je connais, c'est tonton Marcel qui est de mon village et qu'on a dit demain il va être président. Mais je ne veux pas voter, je ne connais rien en politique, je ne sais ni lire ni écrire, je ne connais que ton dialecte, je ne parle qu'avec toi, je ne connais pas les autres, je ne vais voter que pour toi. Donc voilà. Donc politiquement, les élections en Afrique, ce n'est pas raisonnable. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas raisonnable. Si les élections en Afrique devaient être raisonnables, c'est d'asseoir les sages et les sages ils procèdent de zone par zone aux élections en expliquant à la population et après c'est des élections des sages. Les sages se mettent dans d'accord, ils choisissent l'enfant qui est l'héritier pour le gouvernement, pour la bonne veillance du peuple. Un genre de grands électeurs. Voilà. Les sages, c'est le conseil des sages. Il n'y a que le conseil des sages de tous les ethnies, des groupes ethniques, des groupes des tribus qui peuvent se mettre autour d'une table et dire ben voilà, écoutez, nous nous sommes mis d'accord, tu as le profit d'aller faire la bienveillance de la population. Et au lieu de mettre des parlements, des mouvements d'influence corruptible, on met le parlement, c'est le conseil des sages. Le conseil des sages suffit largement. ça évite de dépenser de l'argent inutilement, qui ne profite pas au peuple pour des députés, des élus, alors qu'on n'a pas la maîtrise déjà des frontières des villages, on n'a pas les maîtrises, on n'a pas les maîtrises de frontières que nous a tracées, nous n'avons la maîtrise de rien du tout. Nous sommes obligés dans la situation à celle malheureusement que d'être dans des conflits minables d'intérêts tribalistes. En tout cas, Joe, merci beaucoup pour ce beau enseignement. On revient tout de suite parce que il y a un grand artiste, un grand rappeur que tu connais, que tu as côtoyé et même que tu as combattu justement par rapport à deux groupes interposés, Black Dragon, Rock, un vicieux, l'homme qu'on appelle tout simplement Jean Gabin qui vient de rentrer dans la partie, dans le combat, qui lance un défi justement à Booba et je pense qu'il y a un mec qui était bien placé pour en parler. On revient tout de suite pour te voir. Allez, à tout de suite. Ciao, c'était Tonto Marcel. Merci. Merci.